C'est le secretariat exécutif académique réole haïtienne. Nous avons toute l'équipe technique qui a travaillé pour nous réveiller à la pause de ce matin. Nous saluons tous les amis qui ont une possibilité de vous faire avec nous. C'est avec un plaisir de vous faire avec l'académie réole haïtienne. Nous saluons spécialement le président académique réole haïtienne qui est là avec nous en présentiel dans ce salle-là. C'est avec un plaisir de vous faire avec l'académie réole haïtienne qui a lancé le jour 4 février 2022. Nous avons une activité qui nous souhaitons continuer chaque jour. Parce que la réussite, nous sommes là-bas. Et pour le faire, nous avons dit que nous sommes là-bas. Et nous sommes là-bas. L'académie réole haïtienne a fait 4 mois de langue créole et langue maternelle. Langue maternelle, c'est vrai, dans le Sénégal le 21 février. Mais l'académie en lui prend responsabilité pour lancer toute une série d'activités. C'est un Zoom call sur le Crayol. Angoule. Ce que l'on conseille a proposer avec l'académie réole, c'est une rubrique, une nouvelle rubrique. Nous, dans le cadre là, et ensemble avec nos membres du conseil académien, nous avons lancé ce qui nous permet de nous rencontrer avec nos équipes d'automarie, qui fait de grandes activités sur l'angriole. Et c'est avec un pire privilège, avec un pire contentement, nous allons gagner la première cause aujourd'hui. La cause aujourd'hui, nous allons gagner pour nous établir la contribution de la science linguistique sur l'angriole. Et maintenant, le professeur qui va gagner pour intervenir pour nous, c'est pas moi qui vais présenter, nous allons présenter pour nous dans quelques instants. Ce qui va, le professeur, est Albert Valman. Albert Valman, il y a un monde qui n'a pas besoin de présenter encore par rapport à ce qui est présenté dans le travail, ce qu'on a dit, sur le créolistique, et spécialement dans le domaine de la psychologie et de la psychographie. Nous sommes en continuant à l'aise, nous allons comprendre cela avec des problèmes techniques pour nous dégainer, mais tout, nous allons prendre un bon temps de discussion pour nous dégainer. Nous allons pouvoir poser des questions. Nous allons pouvoir poser des questions sur les questions sur les questions sur les questions sur les questions. » Sous-titrage ST' 501 Tant pour professeur Albert Valman, qui pour lancer Kosea pour nous, et yon Kosea nous va gagner assez souvent, chaque mois, deux fois par mois, nous pourrons connaître, mais de temps en temps, on va gagner au Kosea avec l'académicien et avec toutes les lignes. Ma grand privilège pour me présenter nos collègues Joseph Marcel Georges. C'est le même qui prête à jouer le modérateur pour nous dans l'activité. Et bien, collègue Georges, nous passons la parole pour présenter, pour présentation pour professeur pour nous, et puis pour lancer une conférence là. On a déjà dit tout le monde, pour participation, pour réussir cette activité jeudi hier. Merci en pile. Merci en pile. Nous avons salué l'université de l'État, M. Fritz Desormes. Nous avons salué l'interview nano, professeur Albert Valman. Nous avons salué toute l'équipe académique qui est là, tout l'académicien qui est là, qui est organisateur de l'activité. Nous avons salué toute l'équipe, l'équipe des canaux de facultés linguistiques appliquées, collègues de l'ANCEO, tous les professionnels. Nous avons salué ensemble, créolistes qui avaient nous dans l'événement scientifique ça, maintenant. Ensemble, professeur créole qui avaient nous, tout étudiants, nous avons salué toutes, mesdames, messieurs, nous contents, nous avons nous maintenant. Mais nous avons salué ensemble, écrivains qui n'ont pas de paix avant de tirer. Là, nous avons choisi un produit de l'événement scientifique dans l'anglement. L'événement scientifique, nous n'avons pas d'entrer dans l'événement scientifique. Nous n'avons pas d'entrer dans l'événement scientifique dans l'événement scientifique. Qui dit, par exemple, un créole là, écrit ça, c'est un créole basilectal, un créole réc. Et tantôt, il y a des critiques qui mettent l'accent sur les dimensions mésolectales. Comme quoi, ça, c'est un créole qui trouve très français. Donc, un pile en pile de critiques. Et là, on a parlé de production. Tantôt, nous nous joignons la caille à Zahel Massieu, qui fait une connexion intéressante. Donc, qui est capable, et dès qu'elle que soit chez elle, je t'avais de son étude, sous plein diaconique, un créole là, un peu en pile. C'est vrai, à Zahel Massieu. Et par là, mais Madame Nî, on connaît Madame Nî, Marie-Christine Mathieu, continuez. Massieu continuez de travail, ça. Donc, on n'a aucun travail. Et là, pas du tout de travail, par exemple, pour être en cours, Oswald Durand réalisé. Choukoun, qui sont classiques, traduits. Et donc, la trier langue sur la terre. Travail Joël Sylvain réalisé dans le créole là. Et nous nous parlerons tout de « Desafis ». Qui, c'est le premier roman, Creyole, le roman Franck Etienne, « L'amour par un barrière » « Toujiram, c'est le Semeji ». Donc, nous, vraiment, nous avons ensemble, nous avons tous les critiques. Malgré ce moment, nous avons dit, nous avons un déficit d'instrumentalisation. Mais nous ne sommes pas rentrés dans le barrière. Et c'est à partir de combien, Sylvain ? 1936, c'est le petit Figuoy Sylvain ? Eh bien, je vais commencer à nous jouer sous nécessité de donner un travail et de l'instrumentalisation. L'instrumentalisation. C'est pour ça, sous base du travail, comme Sylvain, nous avons eu une première proposition de la graffitisation. Nous avons parlé. Et tant que, nous avons travaillé en mode Macconnell et avec Franck Lobat. En 1953, nous avons travaillé avec Charles Père, nous avons fait un après-soir avec Flau Blas. Donc, en 1945, un peu de critiques. Que ce soit le travail Macconnell, le travail Franck Lobat, le travail Prissoir, Flau Blas, un peu de critiques pour le tomber. Mais, en réalité, c'est sous élan du travail, Sylvain, qu'il était l'ouvrigé sous l'instrumentalisation, ça a qu'il était une nécessité. Et c'est après le travail IPN réalisé, l'IPN qui était fait en collaboration avec un pilenguiste Flau Blas, en bas, direction loyenne Pierre Werner, l'État haïtien voulait décider officiellement sous l'instrumentalisation l'ang maman. Pour ça, l'ang n'a de vue l'aïté de la presse, l'éducation, malgré l'éducation, c'est toujours une réticence, c'est toujours un pilenguiste à cause un pilenguiste de continuer de gagner même vieux de la presse sur l'ang de la presse, un pilenguiste de critique. C'est toujours un pilenguiste malgré tout. Donc, le débat scriptacréol c'est toujours un débat qui est important. Au niveau FLA, par exemple, à travers l'ANCE, débat continué, jusqu'à présent débat continué. Ça parait longtemps à 4 et sotis, y'ont remaniement sous système photograph réol. Donc, tout ça, c'est bref, travail, instrumentalisation, c'est un travail qui parcampé, c'est un processus qui est nécessaire. Et grâce à ensemble projecteurs qui l'y met sous question instrumentalisation ça, nous avons dit malgré le travail qui est fait toujours, un créole laïcien c'est un créole qui est plus instrumentalisé. Et ensemble dictionnaire qui produit c'est un d'encre. Alors, nous avons dit un créole laïcien c'est un créole qui est plus instrumentalisé. Là, nous avons dit directement intervenant nous, nous avons présenté nous, professeur Albert Walman. Donc, que ferait ça nous, justement, il ne faut pas permettre nous de réfléchir. Ce n'est pas vraiment nous capable de troquer l'idée sur ce science-langage. Ce qui est linguistique est-ce qu'il a porté en termes de contribution dans le processus d'instrumentalisation. est-ce qu'il est normalisation ou bien instrumentalisation. Comme ça, non seulement, professeur Walman produit en pile de publications sur créole laïcien, nous sommes capables de citer quelques là-dedans. Par exemple, nous gagnons le dictionnaire des produits, le dictionnaire des produits en 2010. Nous gagnons le Lucien créole Bézik Kors 1966, Bézik Kors en Hich en 68, 1972, créole et français aux Antilles, bibliographie créole succincte, 1937, donc un livre qu'on recommande d'étudier. 1977, Big Gene and Crayole Linguistics, 1978, le créole statut et origine, en 81, nous voyons en production sardes et Hich en Crayole, English French dictionnaire, donc ils sont en référence, un classique. 1988, on parle créole, donc c'est une production indienne à l'université, donc à travers un citer créole qui est en dans l'université que ça, à nous signaler, c'est un citer que professeur Valmane même qui créait, et à travers ainsi ça, professeur Valmane Rivet encadrait plus 50 spécialistes en question de l'angryole, 50 docteurs en créolistique. 1997, nous voyons une production tout aussi en pile proie, par exemple, alors terminé, c'est l'un dictionnaire of rich en créole. 1998, là, c'est là, nous te jouons un dictionnaire buisien qui est créole, là encore, c'est une production institution créole en Indiana. Donc, l'isla, il est vraiment longue, il est vraiment, vraiment, le professeur Valmane est vraiment politique de la question de la langue créole. Donc, c'est preuve en plus qui montrait question instrumentalisation, en fait, créole, là, c'est référence. Mais référence tout, alors ça, nous gagnons ensemble dictionnaire qui produit sous créole, et qui, c'est l'autre preuve en plus, qui montrait, là, nous dit, créole, ici, c'est créole, qui est instrumentalisé, donc, pour évoquer, il y a là, ensemble, dictionnaire, que ce soit dictionnaire, alors, qui de ce dictionnaire, André Villers-Chéry, dictionnaire bilingue, créole français, Jules Fontaine, dictionnaire créole français, 1970, Louis Pellemann, donc, l'islam, il est très long, si on est professeur Joseph, il travaille, par exemple, pour un professeur vilien réalisé, sur créole, là, travail, et moyen, où nos gouvernements réalisés, ensemble, réflexion, produit, sur créole haïtien, parmi un pilote travail, qui, c'est bref, les créoles haïtiens, c'est créole qui, puis, excrémentalisées, parmi toutes créoles, d'ailleurs. Et, si nous ne nous trompons, si nous ne nous trompons, nous, nous, le professeur Valman, nous avons l'autre dictionnaire qui, qui n'a pas besoin, l'autre dictionnaire créole, qui, travaille sur lui, et qui, pas loin, pour nous parler. Donc, voilà, le personnage, nous, nous, avec nous, là, équité, nous, ajouter tout. Le professeur Valman, c'est, professeur qui était encadré, professeur Yves Desjean, dans le doctorat, qui permettent aux professeurs Desjean, réaliser des thèses doctorat, qui, j'ai écrit créole haïtienne, comment écrire le créole haïtienne, professeur Yves Desjean, qui partait sur forme d'ouvrage, en thèse qui est publiée en 1977, mais en 1940, il faut que le travail s'apparaît sous forme de livre, qui est comment écrire le créole haïtienne. Donc, nous, d'un point, il est grave, c'est nous partage signaler, et de travailler encadrément, ça, professeur Valman, qui partait en débat, professeur, nous, toutes les mains en pire, professeur Desjean, que nous connaîtrions, qui partait avec nous encore. C'est vrai, professeur Valman, l'aîné, l'aîné, mais, nous mettons, qui partait en retraite, parce que, ce Valman était actif, ce soit à travers conférences, à travers publications, et présence, ce n'est pas la matinée, donc, c'est, il y a un bref, qui montrait, professeur Valman, ne partait en retraite, en réalité. C'est mon véritable, pour nous, pour nous, tout matin, pour nous, bien avec nous, mais pour ça, l'autorisation, ça, c'est le professeur, Albert Valman, et mes petites, présentations, libérales présentées, libérales offrent nous, c'est contribution, science-langage, là, contribution, linguistique, na, processus, instrumentalisation, créole, haïtienne. Et libéral, mettons, coup de projecteur, surtout, sous aspect, variation, ac aspect, lexicographie. Nous, vraiment, c'est un fruit d'appelé, c'est bon moment, vous nous présentez, professeur Valman. Professeur Valman, caribou, nous saluez vous, et nous souhaitons, nous toutes, à passer un bon moment. Bonjour, professeur Valman, vous, 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 c'est bon? c'est bon, c'est bon? est-ce que l'on m'entend oui on vous attend oui on vous entend c'est clair c'est clair vous pouvez commencer d'accord donc d'abord je dois m'excuser de faire ma présentation en français je ne suis pas créé à la fin et d'autre part aussi depuis quelques années nous nous concentrons sur le français et le créole de brisiane et ça fait bien longtemps malheureusement que je ne suis pas né en haïti je reconnais j'ai un très grand plaisir d'abord je suis fort honoré et d'avoir été invité à faire cette présentation et c'était un grand plaisir pour moi de revoir parce que je vois des personnes mes équipes collègues que je n'ai pas vu depuis bien longtemps donc aujourd'hui ce que j'aimerais faire c'est de parler en fait de la contribution de la contribution de la linguistique au développement du créole je voudrais parler d'abord de la barrière et surtout de faire état des travaux que l'institut créole de l'université a mené d'une part sur la variation linguistique et sur la lexicographie en ce qui concerne la lexicographie les affaires cabrites c'est pas des affaires moutons donc je m'entraînerai tout simplement à la lexicographie qui est bien et non pas monologue bien sûr c'est ce sera l'oeuvre de l'académie créole degré le dictionnaire de la langue mais ce site c'est une au gère et les étrangers comme moi n'ont rien à faire et la seule chose que nous pouvons faire c'est contribuer à la documentation de la langue dont je commencerai avec la variation linguistique et la question est ce que je peux avoir accès aux diapos vous avez transmis ou est-ce que sinon est ce que il avait besoin du bataille de l'école oui est ce que j'avais envoyé mes diapos est ce que dont j'aurais besoin pour ma présentation la tâche d'écran oui dans le bataille attention je n'ai pas activé et je suis à ce qu'une D'accord ? Ouais. Voilà, parfait. Donc, il y a du mal à projeter mes diapos. Je voudrais que vous m'entendez ? Oui. Comment je fais pour… Cliquer chaque page. C'est ce que je suis en train de faire. Oui, ça m'a plu. D'accord. Je clique, mais ça m'a l'air de s'ouvrir. Ah oui, il y a un délai. Ouais. Parfait. Donc, pour la situation linguistique d'Haïti, disons, les discussions parlent d'une église aussi, français créole, donc une énormité de la population parle français, et la majorité, tous les haïtiens, mais seulement une partie de tant que ça, c'est le créole. En fait, la situation est beaucoup plus compliquée, puisqu'il y a un créole, donc un peu standard, qui est celui qui est parlé, dans la zone de Gros-Grance. Ensuite, il y a une variété régionale, je ferai état de l'univers, et surtout, il y a le créole soi, c'est le terme que ma collègue Fatier, Dominique Fatier, éventuée pour un créole concisé. Ce qui fait que, on a dit, une minorité de la population parle français, et le créole soi, et la majorité parle, un créole, ce que j'appelle standard, et aussi que régional. Je crois qu'il est très important de tenir compte du fait qu'il existe un créole soi, qui est, comme le français, qui est l'objectif que les haïtiens l'ont dit monolingue, lorsqu'on essaie de parler d'un des variétés prestigieuses, non seulement le français, mais aussi le créole soi. En ce qui concerne la description il y a deux études qui ont été faites, les gaz, celle de Rojala, en 1970, qui avait un grand nombre de points, de régions, où il y avait fait des entretiens, mais seulement le nombre très limité de sites variables, comme par exemple AP et P, n'est-ce pas, qui étaient variables, il n'en avait que très peu, tandis que Dominique Fatier, est-ce que le doctorat d'État, elle a 2000 variables, mais le nombre de sites est limité, et par ailleurs, au contraire de Rojala, elle a très bien défini des locuteurs qui sont des locuteurs monolingues, avec très peu d'instructions. Je dois souligner que la publication de Dominique Fatier n'indique pas la période où les recherches ont été effectuées, elles ont été effectuées dans les années, je dirais, plus de 20 ans avant, vers 1980, et la raison pour laquelle elle a dû mettre ce retard, c'est que sa travail était une thèse de doctorat d'État, et donc elle n'a pas publié les données qu'elle avait recueillies auparavant. Donc, je crois que c'est important que l'on actualise ce travail immense, très important. Donc, je donnerai quelques éléments de ces travaux. Pour celle dont j'en ai, comme vous voyez, c'est très dense, il y a un très grand nombre de points, et si nous avons nous montré qu'il y a des variations locales où on arrive, l'âge étant la variante non-standard, et aussi boîte pour boîte. Et ici, on note qu'il y a variation hors de la région centrale, qui est celle de Port-au-Prince, dans le nord, et dans le sud de Céline de la Gonnade. La région dont la variation est tellement étudiée, celle du nord d'Haïti. Mais, ce que je vais montrer, vous constatez, le nombre de sites qui ont connu des entretiens de l'étude de Fatih est relativement limité, mais elle a bien démontré qu'il y a une différence notable entre le créole régional du sud et celui du nord. Par exemple, pour Port-au-Prince, nous avons ici Hôtel et la différence entre le nord et le sud. Je vais donc surtout parler du créole du nord, mais montrer les éléments mais la variation dans le nord d'Haïti, comme vous le constatez, il y a donc sur le plan lexical, la forme locale Jibo, au contraire de Narassa, il y a Goget pour la dorge de Gandonne, il y a Potal au lieu de Barrière, donc un grand nombre de différences sur le plan lexical, mais aussi sur le plan grammatical, ici, la forme de la première personne du singulier, la variation entre moins et moins comparée à moins pour le créole standard et pour la troisième personne surtout, la différence entre l' et l' et l' et l' donc il y a des différences le lexical et c'est le plan grammatère qui distingue le créole de la région du campain du reste d'Haïti et donc je m'attarderai sur ce paris-là ce qui est intéressant et notable c'est que les locuteurs des paris régionaux sont surtout conscients des différences sur le plan lexical les vocabliaires et non pas sur les différences grammaticales ici c'est une locutrice d'une cinquantaine d'années et de l'un d'humeur et lorsque nous l'avons interviewé elle a dit pour comprendre par l'homme au lieu de par l'homme oui combien difficulté pour comprendre par l'homme parce que t'es venu aller pour au prince notez qu'elle dit pas pour le prince mais pour le prince même où il est l'un d'un palais tout loup en charing on dit son capois y y est au debilier tendez palais au lieu de palais l'apparaître malacheté lion du riz notez qu'elle allait vous voyez l'intérieur arrondi mais l'arrondi du riz mais pas quand même pour dire qu'on bain t'il m'a le gland et combien godet donc ici pour elle ce qui la mystère des locuteurs de proprès c'est que elle le plan lexical au lieu de dire godet elle dit mamite et je soulignerai parce que j'y reviendrai plus tard le fait que la famille mamite non mamite là mais mamite en nasalisant le déterminant alors nous avons conduit une recherche sur en particulier les aspects grammaticaux du paris capois ici j'indique le grand monde il y a eu une bonne douzaine de distinctions entre le crâne du nord et celui du reste du pays on appelle le crâne central par exemple les voyants ont été arrondis pour le pronom de la troisième personne c'est li avec y une variation avec li pour avec c'est aké et non pas ak et ainsi de suite donc nous avons conduit une recherche il y a vers les années c'était vers 80 les années 80 une recherche dans la zone capoise nous avons interviewé 126 locutaires locutrices dont la moitié habitait le était de l'origine rurale le village de Thibault et la moitié l'autre moitié habitait au cap haïtien dans l'urban donc il y a trois il y a tout le monde fait même il y a tout le monde fait même il y a un problème avec Voilà où il est. Et quoi on fait, mais? Je n'arrive pas. Je m'excuse, mais... Qu'est-ce qu'il se passe là? Je suis là, oui, mais... Je n'ai pas le contrôle de mes diapositives. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, là? Je voudrais aller en arrière. En arrière. Voilà, voilà, c'est bon. Merci. Voilà. Donc, ici, comme je l'ai indiqué, il y a du point de vue social, trois distinctions. L'origine, c'est-à-dire les gens qui a venu au pays. Et rural. Ensuite, l'âge. Évaculteurs des jeunes de 12 à 20 ans. Et les plus anciens de 40 à 60. Et bien sûr, hommes et femmes. Et nous avons conduit deux entretiens. Le premier avec... A2. Donc, il y a des deux locuteurs, ou locutrices, avec un enquêteur local. Et ensuite, des entretiens individuels avec un enquêteur externe qui ne parlait pas local. Et en fait, l'un d'eux, celui qui a fait des entretiens d'endôme minérale, était Renan Léger. Un de mes collègues qui m'a dit académicien, lorsque... Oh là là... Est-ce que je peux revenir ? Renan Léger a fait maîtrise de l'activité française à l'université. Et il a fait ses entretiens lorsqu'il était enseignant à l'université des Bahamas. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a très peu de différences entre les locuteurs. La seule grande différence, c'est entre les locuteurs ruraux et urbains. Si l'on prend, par exemple, la troisième personne du... La troisième personne. Notez que les locuteurs urbains ont moins de traits locaux. Ici, je parlais très à l'huile, par exemple, que 80% de l'utilisation du trait local, qui est I, ou I, n'est-ce pas ? Et une très différente entre l'âge et le sexe ne comptent pas beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est pour la variante de Hake. Et on constate qu'en fait, Hake est de moins en moins utilisé. La forme locale est moins utilisée. Et ici, on note une grande différence entre la forme urbaine et urbaine. Et donc, pour tous les locuteurs, Hake devient de moins en moins. Ils adaptent la forme du créore standard. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que les locuteurs en général, et c'est très clair pour Hake, vont utiliser la forme locale face à un enquêteur externe. Donc, on s'attend à ce qu'eux pourraient essayer d'accéder à la forme qui est normale, qui est une forme générale. Mais non, ici, ils maintiennent leur identité locale. Donc, ici, en fait, c'est, il me semble, la plus importante recherche socio-mégoïstique qui a été effectuée sur le créore haïtien. Et qui démontre qu'il y a, donc, la conservation des traits locaux et qu'en fait, il y a très peu de différences entre les divers locuteurs, l'âge, le sexe ne comptent pas beaucoup. C'est surtout ceux qui habitent la ville qui ont tendance à adopter le créore standard plutôt que les gens de la campagne. Nous avons aussi... C'est l'utilisation générale de la langue. Et ici, nous avons l'enregistrement du dicté dans une école rurale. Et notez-y que les traits locaux sont tous conservés. Et là, il y a une partie qui montre que, attendez... Oui. Il faut noter que dans cette unité, les établis sont exposés non pas à la forme standard, mais à la forme locale. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'aspect épilinguistique, la réaction des opinions des locuteurs envers la variation. Et pour le prochain, nous avons, ce sont des écoliers du Cap Haïtien. Ici, il démontre que pour lui, c'est la forme standard, c'est la forme correcte. Je dis Bicom, moi, dis Bicom, ils vont passer Bicom, parce que c'est lui qui vont, l'ancréola, les amélo-condi-san, corrigé-lo, ici, c'est-à-dire qu'il, moi, s'il m'observe, utilise la forme locale, mais essaie de l'inculquer aux autres, la forme de prestige, la forme de pauvresse, de l'inculquer aux autres. Ici, c'est une occultrice qui le dit, et puis au Cap-là, il dit qu'on s'en a Jean-Bouin. Autre point, c'est Ziem-Bouin, Jean-Bouin qui parle, et l'autre, lui, parle, c'est Ziem. Ziem Nangon, qu'a dit, c'est autre, en français, il dit, ici, ils ont la forme, c'est ce que j'appellerais du Criar-Soi, au-delà de G, donc la forme Ziem. Mais, pour la plupart des locuteurs, ils... Pour eux, ici, nous avons l'affirmation de la forme locale, parce que, pas à nous, notez que ici, c'est la forme de Criar-Soi, parce que, pas à nous, différents, abeim ou saïo, quittez des petits d'en moins, ou gardez des petits d'en moins, qu'il nomme, c'est qu'il nomme, il est, qu'il nomme. Donc, ici, il veut affirmer que la forme, la meilleure, c'est la forme locale, seulement, après avoir passé le 15e et le 9e reprince, il a acquis le Criar-Soi-Soi, ou ça, de même côté AVEN, Monsaïo dit, petit de moins, au-delà de, si, n'était pas petit de moins, c'est nous, pas les plus bons que Allah. Monsaïo, pas qu'on parlait que Allah, pas les noirs, vraiment différents. Monsaïo a parlé de bagailles, fait Shelby, à vrai dire, après Shelby, qui Shelby, mon cher. Monsaïo a parlé créole, a dit, c'est français, il y a parlé, il y a pointi, Jolio. Alors, ce qu'il veut dire, c'est que les locuteurs de Prince vont essayer de franciser le créole, de partir Jolio, c'est-à-dire qu'ils vont dire, des choses comme les luttes de la capitale, les lignites, n'est-ce pas, et avec quelques frères, des faules. Mais enfin, pour lui, malgré le fait qu'il ait acquis le créole standard, il affirme que le bon créole, c'est son créole ennemi. Et si nous avons, en ce qui concerne le pointu Jolio, en fait, les gens du Cap vont arrondir leur bouche en produisant les values, et nous avons un exemple ici pour la prochaine diapos. Non, 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 celle d'avant, il y en a une autre, avant. Comme celle de... Voilà. Eh bien, non, pas grand mot, grand mot, c'est cultiver, c'est qui le dit le vu. Ce sont aussi, si vous regardez, les agriculteurs de soixantaine d'années qui vivent à la campagne, c'est lui, nous cultiver. Et nous-mêmes, le point Jambier-Caillot peut bien parler, et nous-mêmes, et là, comme on en nous démontre les lois, c'est lui, nous cultiver. Ici, donc, l'affirmation que nous parlons la langue de nos ancêtres et non pas la même mystère. Donc ici, la recherche que nous avons menée démontre que le créole local est préservé malgré l'affluence des médias, de la radio, et qu'elle est mieux maintenue, bien sûr, la campagne commune. Je vais maintenant aborder un autre aspect sociolognistique de la langue, c'est le créole soi. C'est-à-dire le créole francisé, et là, je vais donner un exemple de... Non, pardon, je m'excuse. Je voulais ça comme démontrer, ici, c'est qu'un texte dont tu lis, je vais faire en plein, mais je voudrais aller un peu plus vite et je vais parler du créole soi. Donc, est-ce qu'il y a un exemple du Jean-Bertrand Aristide, de français... Voilà. Bon, ici, c'est un bon exemple du créole francisé, créole soi. Si nous avons donc les voyelles arrondies, et puis, surtout, ma traductif, que... Est-ce que Gaudet-Vagaille, que me regrette ? Oui, me regrette que l'Église là, trahi, l'Église là, jusqu'à ce point-là, avec une série française, regrette que peut-être l'Église là, pas bas et témoignage de chrétiens voyants, même Jean-Pierre, évêque, dans le temps des connevages. Me regrette que, non, s'imposte du Glaire, il avait réduit Monseigneur Nouveau, tant qu'outil nous, Nous-mêmes, il y a un peuple qui gagne, héros, héros qui gagne, un, deux personnalités, au lieu de dé, ici, c'est une erreur, des personnalités, verticales d'Ouat, qui n'a pas quitté Blanc-Trané-Yau-Athée, et que, je dis à, 1989, vous sentz, c'est Blanc-Trané-Yau-Athée, Capaché-Sou, et c'est, comme, l'Imane-en-Pil-Nouveau, c'est avec pouvoir que, nous balayons, que l'Imane-en-Pil-Nouveau, dans nous. C'est ça, regrette Sayos, surtout, que nous gagnent, parce que, nous gagnons conséquences graves. Donc ici, notons que, il a francisé, à 100%, que le soit. Et donc, c'est ce créole-là, qui va être, maintenant, l'objectif, que le locuteur, une langue, d'apprendre à ce qu'il passe, non seulement, par les Français, mais par les, le bon créole, c'est-à-dire, le créole, le pèse des lieux, c'est du mauvais créole, évidemment, du créole francisé. Il y a un autre trait, qui est intéressant, qui est un, qui se manifeste, et que l'on trouve, parmi les locuteurs, des classes sociales plus élevées, qui est la nasalisation de l'art, n'est-ce pas ? D'ailleurs, j'en ai entendu quelques-uns, mais ici, donc, un autre texte, d'une locutrice, d'une locutrice, du créole-soi. C'était recueillé par, d'une locutrice, qui a fait une précieuse orale, où il a étudié ce phénomène. Voilà. Donc, ici, nous notons, que cette locutrice, bien sûr, c'est le créole-soi, mais je vais surtout attirer votre attention sur le déterminant défini, et notez qu'à le dire, actualité A, mais, c'est police lent, et enquête lent. Donc, sur les trois cas, la majorité, les deux tiers, sont francisés. Et c'est un trait que j'avais noté dans les années 80, dans l'enseignement du créole, à Bloomington, le professeur était Flore Zephyr, et un étudiant, il y avait le mot, CHT, et l'étudiant, nous donnait, nous donnait, nous donnait, nous donnait, nous donnait, voilà, l'accès, la question de book, et dit, pourquoi ça, des chattelants, l'étudiant, avait noté que nous n'en faisaient pas, chattelants, mais chattelants, elle n'en était pas du tout consciente, et comme c'est le cas, c'est quelque chose qui avait attiré mon attention, et me trouvant à Port-au-Prince, dans les années 87, Pierre Vernet m'avait demandé de faire un conférence sur la socio-linguistique, je lui ai répondu qu'on pourrait faire mieux, je ferai une enquête socio-linguistique avec une dizaine d'étudiants de la facule-linguistique qui est appliquée, nous avons une étude sur la nasalisation du lard. Est-ce qu'on peut avoir la prochaine ? Oui, alors, notez, si je montre le contraste, ou pour qu'à compter sous Célima A, vous dites que la vie en belle, et ce qui est notable, c'est que le déterminant ne sera jamais nasalisé après A, mais il est en particulier après I, la vie en belle. Alors, pour les donner, nous avons fait une enquête avec une vingtaine de locuteurs, tous bilingues, éduqués, et ce qui nous intéressait, c'était la différence entre les personnes âgées, et les jeunes, donc les jeunes, disons, de 20 à 25 ans, et les personnes âgées de 40 à 60. Ici, nous avons noté qu'en fait, c'est un développement d'une variation qui est menée par les jeunes. Notez que pour le pourcentage de nasalisation pour les jeunes, c'est d'être un 42, c'est un 43%, tandis que l'élangé, c'est seulement 3%. Donc ici, nous avons un changement linguistique qui existe pour quelques temps et qui est c'est de mener des locuteurs bilingues et des jeunes. Alors, l'hémité Zing, dans sa thèse doctorale, a voulu voir si ce trait est en train de se répandre. il a fait une enquête en ligne rurale à Pérot. Je vois que j'ai de la concurrence. il a aussi parlé des traces sociales, disons, non pas, à CED, dont il a fait des recherches à Carcourt et aussi en zone rurale. Et ce qu'il a constaté, et on va voir le schéma, Jean Douillon. On nous annonce qu'a dit rapidement qu'il a contrôlé les responsables de technologie. Il est capable de bloquer tout le monde pour ne pas parler. C'est seulement quitter et Dr. Valman, le speaker principal n'a pas parlé. Si vous mettez tout le monde sous mieux, il est capable de tirer le monde. Je ne vais pas pas attendre. Essayez de faire contrôler ça, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour les résultats, je vais voir la prochaine diapo, s'il vous plaît. Le résultat de l'enquête qui a mené de l'enquête. La métaisive. J'entends la diapo. La diapo. La diapo. Voilà. On va essayer de jouer le résultat et nous constatons que les locuteurs qui utilisent, qui nasalisent le rap sont les locuteurs bilingues. Et ce qui est surprenant, c'est qu'après eux, ce qui est, que tous les locuteurs le nasalisent et l'autre qui, la maladie est assez importante, c'est les monolingues qui n'ont pas plus de 4 ans d'instruction d'école. Et ce, ils nasalisent davantage que les locuteurs monolingues, c'est-à-dire qui ne sont pas bilingues, qui ont plus de 4 ans d'instruction. Mais cela démontre que ce trait-là s'est étendu et on le notait même lorsque les gens écrivent le créole. Donc, il s'est dit à un changement négoïstique que nous avons pu voir son développement à partir des locuteurs bilingues, des jeunes, à partir de tous les locuteurs haïtiens partout. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on reprend ainsi de la situation d'un gris d'Haïti. La situation est beaucoup plus complexe que français et créole. Nous avons donc le français haïtien. Je veux souligner que ce n'est pas que le français d'Haïti se distingue du français de France comme le français du Québec se distingue aussi celui de Louisiane. Donc, il y a le français haïtien. Ensuite, le créole soi en Cisé et aussi l'indication du lat sont des objectifs des cibles des locuteurs bilingues et nous avons montré que le créole régional se maintient. Donc, la situation de l'indication d'Haïti est beaucoup plus moins que le français et bien sûr demande des recherches d'ordre socio-linguistique et de l'écologie comme celle que je vais résumer. Je voudrais d'entendre parler à la psychographie la psychographie bilingue et sur le souligne. Les premiers travaux dictionnaires bilingues que nous avons trouvé remontent au début du IIe siècle du Cœur Joli Manuel des habitants de Saint-Domingue. Ici, son objectif est que les planteurs puissent communiquer et comprendre le créole. est destiné au francophone et ici, notez qu'il note « aller » sur le plan lexical « aller » pour appeler « gagner » pour un pas et certains très grammaticaux à chaque jour. Ici, donc, nous avons pour être douillé. Nous avons donc le verre être, position finale et donc nous avons le début déjà à nécessiter et maintenant il est important que les étrangers puissent comprendre le créole donc que ces dictionnaires sont destinés aux étrangers. à ensuite le prochain dictionnaire donc je vais parler brièvement celui de Jules Femme. C'est un dictionnaire qui est je dirais d'ordre linguistique c'est-à-dire non pas pour les utilisateurs ne faire connaître la langue mais discuter de la langue il a été publié en 1974 en fait il a été conçu dans les années 30 donc c'est après c'est donc un des premiers dictionnaires qu'on s'écrit et celui de Jules Femme et noter pour couper donc il donne des exemples des phrases quantes pendant la tranchée peint dans les coupes de voie de donc il y a des phrases où ils vont m'utiliser et aussi ici il y a un sens figuratif coupé ou supplanté par la duplicité coupé donc une distinction entre le sens propre et le sens littéral et aussi d'illustrer dans des phrases deux aspects très importants de la lexographie bilingue il y a aussi le dictionnaire le prochain dictionnaire en 58 mais malheureusement je n'ai pas pu l'obtenir de Pradel Pompilus et je passerai au dictionnaire destiné aux étrangers et c'est celui du religieux irlandais Tuleman donc ici celui de le précédent voilà ici donc le mot coupé plutôt ça peut couper des phrases complètes mais ici il y a si vous la mélange d'abord entre les différents sens coupés pour ajouter de l'eau ensuite des locutions idiomatiques les locutions schémas coupés donc ici ce n'est pas très clair mais enfin il distingue nous avons le sens littéral si vous voulez l'extension des différents sens couple avec relation sexuelle couple et g4 et aussi des locutions couple avec et donc il faudrait clarifier ces choses d'abord les différents sens ensuite l'élocution où le terme est utilisé le prochain dictionnaire destiné aux étrangers est celui d'une soi-disant T-dictionnaire d'un botulhu d'un tenu de l'équipe de Paris Descartes et ici on note sollicite un peu plus important couper il y a des phrases complètes ne pas couper faire le faire ne coupe pas le faire et ensuite l'exemple avec l'autre exemple couper Descartes et donner des coups de bâton couper le bâton mais ici c'est une locution n'est-ce pas et là ici nous avons des sens couper avec faire l'amour relation sexuelle ici encore une fois nous n'avons pas une très claire distinction entre le terme sens principal les extensions sémantiques et l'locution et donc nous passons nous allons voir que cela est fait dans un autre dictionnaire bilingue qui est celui que nous avons effectué et je dirais avec le concours de collègues haïtiens donc monsieur Hippolyte qui était là et donc avec une équipe avec beaucoup d'assistants haïtiens et ici nous avons le mot couper et ici nous avons 11 sens différents très clairement nous avons les hauts sens chacun d'entre eux est illustré par exemple pour réduire couper manche la tête là qui a fait bien et puis amputé le coupé puis peut-être maladie c'est là donc ici nous avons très clairement un très grand nombre une plus grande extension du nombre de sens donc qui permet de montrer tous les sens ils ne sont pas tous mais une grande partie des sens aussi de couper et aussi nous l'illustrons avec des phrases complètes et aussi nous avons les expressions idiomatiques qui sont séparées et donc je remonterai quelques-unes très brièvement pour chacune d'entre elles nous donnons bien sûr des exemples là ici je procède rapidement couper le bout de bout pour couper un petit morceau très mal fait couper cloué couper tt pour dévaliser et couper ionzo jouer domino on a coupé ionzo n'est-ce pas nous avons aussi ce dictionnaire un autre dictionnaire anglais créole qui a été publié en 2015 et je montrerai simplement que nous avons aussi dans ce dictionnaire là qui est anglais créole nous avons aussi les expressions idiomatiques to cut a curve car c'est cool to cut into parts trancher n'est-ce pas donc un bon dictionnaire bilingue doit comprendre le terme principal les extensions sémantiques et l'utilisation dans l'élocution alors il y a un dictionnaire qui est en cours et qui s'appelle le dictionnaire scolaire bilingue une équipe haïtienne est-ce qu'on peut l'avoir ah oui bon alors qu'est-ce qui existe aujourd'hui un haïtien qui personne haïtique qui voudrait comme son dictionnaire malheureusement le seul du culinaire qui est disponible celui du bien nommé prophète Joseph et ici nous notons qu'il n'a pas le mot coupé dans la partie créole et il donne les expressions mais il ne donne pas le terme principal et le terme dans la partie française pour couper il ne donne que le terme coupé il ne donne pas les autres possibilités les extensions sémantiques et les expressions idiomatiques donc heureusement il y a un dictionnaire en cours qui est le dictionnaire scolaire bilingue dont l'éditeur principal est chéri qui est éminent lexicographe et dans l'équipe nous voyons des des académiciens le président d'Orsil Nick Landry j'ai le rassure Nick Landry a aussi participé au dictionnaire de anglais créat n'est-ce pas et ici donc on constate que ce dictionnaire suit le modèle du l'échec de l'échec l'échec de l'échec de l'échec l'échec et qu'il y a donc les différents sens de couper avec des phrases qui l'illustrent n'est-ce pas les ou à couper viande non attention pour ne pas couper du doigt tout et pour tomber à couper gazon à couper gazon et pour imputer donc on a un nombre sens pas autant que notre dictionnaire mais ce qui est très clair c'est que c'est un dictionnaire qui suit les règles si vous voulez de la dictionérique bilingue ensuite ce dictionnaire nous allons voir qu'il y a une locution couper chémin couper faché couper courant couper etc et il y a pour la partie française que je n'ai pas le temps d'illustrer mais je donnerai simplement des expressions idiomatiques voilà donc pour couper donc on donne les différents sens il y a aussi une liste des expressions idiomatiques alors ce que l'on peut regretter c'est que ce dictionnaire qui a été terminé il y a 3-4 ans attend toujours sa publication et c'est bien dommage parce que c'est un dictionnaire qui suit toute la norme de la dictionnaire de la dictionnaire bilingue et moi j'aimerais bien voir enfin ce dictionnaire paraître et être utilisé par les écoliers haïtiens et par les haïtiens en Haïti donc ainsi donc je remercie l'académie de m'avoir permis de faire état des recherches que nous avons menées au Club Institute dans le domaine de la variation du créole aussi dans le domaine de la dictionnaire et je dirais que soulignerai l'importance de l'appui des collègues haïtiens étudiants et autres qui ont collaboré à ces travaux merci en pile professeur oui nous avons dit merci en pile en pile professeur parlement pour qualité de présentation ça vous offrez nous donc nous avons noté sans doute nous avons noté avec moi et juste avant permettre pour saluer saluer dans la salle virtuelle là résidence professeur vraiment riche en fait en termes de travail qui fait sous créole haïtiens donc nous nous avons noté j'ai un professeur valement balayé situation linguistique haïti pour nous comprendre son situation qui est vraiment complexe complexe avec présence en pile balayé balayé plisier palayé en dans sous-territoire présence plisier créole variété créole réc créole soi qui est le prix français donc créole nord l'ouest donc nous comment pour sur valman il est venu avec exemple sous plan morphophobologique pour aider nous différenciation savent l'été prend référence un important travail vraiment important d'avis tes il réalisé davis tes il qui est ancien étudiant fly qui est professionnel université indiana et si on travail nous référé étudiant qui branché là être capable de consulter être capable d'éropi bien rentrer dans variété nord nous en fait les professeurs valman d'été et fm patissa pour te signaler grand pilote du travail qui méritait pour faire toujours le travail sociolinguistique et tout c'est après l'été ramassé question lexicographie justement côté le passé et on défilé et on s'en dictionnaire qui est fait sous les crayons là c'est depuis j'il fait 1914 côté que vous venez sur allemand les apc ou fait limite chaque dictionnaire donc ça vous potez en termes de autre édition dans la discrimentalisation de langue et créole là nous nous référenses à dictionnaire à dictionnaire créole créole dictionnaire pour étranger bien pour natif et créole même si chaque travail sa yo yo gagne limite par yo et noté content way comment professeur valman y même la mette et lumières à chaque fois en tout cas la encourager pour que nous vraiment aller consulter travail sa et réviser critiquer même pour du critiquer et pour nous capables bouger donc c'était un bel râle nous noter dans la conclusion pour bien sur valman soit spesa en fait un bon dictionnaire un bon dictionnaire bilingue c'est un dictionnaire qui doit à la fois qui doit donner ces questions extensions sénantiques qui domaine tel un mot à lui-même lui-même nous jouons n'est différents sens différents sénatiques moi donc ça c'est yon mais deuxièmement il faut ramasser toute locution locution qui marchait avec l'eau ça l'utilisation locution en d'un l'un donc il y a un bon dictionnaire bilingue il y a une critère ça il y a un parmi ensemble d'autres critères il y a un bon dictionnaire bilingue d'un réuni donc c'était yon véritable ramasser professeur Valman qui sote présente nous là nous pour passer dans série question mais juste avant nous passer nous permettre de poser question moi pour inviter yon ancien collaborateur direct professeur Valman dans l'Université Indiana pour l'inviter pour l'inviter l'inviter s'il a question créole meson lectale basile et l'inviter 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 n'était représenté là donc voilà l'inviter mais pour l'inviter pour nous alors voilà oui moi alors ça ou il n'a pas présent sous la pour l'inviter font il parler tout ça je me connais où c'est yon voilà où c'est yon collaborateur direct pour ce Valman donc qui font bon temps puis là il travail beaucoup de 93 à 2011 n'a collaboré voilà et nous connais aussi référence dans la question bibliographie donc nous en fait nous citer monsieur mais ou même tout donc aussi on n'a aucune référence pour étudiant yon qui t'a capable besoin faire un travail quitte son travail sous plan diaconique quitte son travail synchronique mais puisque yon éventail qui est vraiment riche mais professeur védrine dino s'il vous plaît comment na expérience et travailleur pour se vallemande sur production nationale comment linguistique la dérive aidez-nous gérer question créole rec créole soi comment nous dérive comment linguistique a déri de nous de façon pratique et font un petit balade de façon concrète comment linguistique la dérive aidez-nous gérer les questions à m'a m'a d'abord professeur marcel le bien encore le doyen émérite doyen la recherche émérite donc j'en voulait former le tit la et nous comptons le professeur allemande dernière fois nous t'ai chance de rencontrer dans indiana c'était pour honorer à travers Haitian Study Association en 2009 c'était tant de beau stand à indiana avec exam parce c'est une belle belle célébration ça travail sous dictionnaire nous dis professeur allemande merci qui fait appel à collaboration en 1993 l'homme commence ce programme doctorat dans linguistique théorique dans Harvard donc immédiatement définir ces voies premiers dictionnaires malheureusement pas mentionner dans ça mais c'est le dictionnaire bilingue sous système web c'est le premier dictionnaire qui publia sous système web créole laïtien bilingue en créole anglais qui sorti en décembre 92 donc immédiatement professeur Mark Pou qui actuellement pense à la tête de recherche dans l'université de Skye à te voye le bali donc le pas de contacte par la maman pour voir comment se collaborer dans la recherche nous dis merci pour ça puis devant le professeur le collègue mouen mouen aller conseiller tout dans indiana voilà bon chèche di lexicale et qui très important nan recherch pou linguistik computationnel donc nou pa gen af se ke nou gen a ou teknoloji a jounen l'odiyan men nou utize teknoloji al epok skane materiel yo et pami yon nan liv nou bal skane se lam mou pa gen bar yen ki ta dou e premier roman ki ekri par Togiram Emile Celestine Megi malheureusement des afi bat li so ti avan men nou kwek mse d'agri maris kwek avan frant et tjene c'est kon sa nou skane on pas sinam bibla n'ancien testament l'autre document document et an c'est de suite nou gen tèze complémentaire bradel ton pulis présenté nan sorbol ba se présenté deux tèze en tèze complémentaire la c'est un tèze lexique nou gen tèze en gérard et tèze présenté bou doktoral nan université de strasbourg sou variété en kreol au kapla kwek se valman fon rale sou li kwek l'autre chè dominique fatye fon pas se valman sa yon varia son nor la et nou te gen chans nan indiana université travaill au natif natal ki fon un travaill excellent et en parlant de jac pierre et fon non mentionné to ki sorti nan nan et li men l'ite si pos de finalize on te ou me mo a de sorti ave et bon so ver nè li pas de tan fer dan kwek se valman gen do nisa yo ki bal entrer nan dictionnaire nou kwa man se travaill sou l'idiana indiana e travaill scané a donc l'ite tret trè important pou nou an tem de dokumentasyon yo excusez mou katan de chem yo ab japé mou nan kirastro la kan mou l'offrin kou nya eskané bank de don kou nya fol edite pas so va ka apren tout bag agri ki an kreyol ki par si voun stand daba e zaro e bi pou al met tel nan fiche elektronik produksyon nan fò natif ou gen jac pier epi devan ou gen fre nan le je ki aktualman etize a anserye franse nan universite calton nan kanada don le prent tam pou fè dravay zaro pou revize netwaye bank don elektronik yo yam kire de sa matrice avan lèl fin edite kou niya e bien base ere on sel ere ou fè a ou mou par bian edite fò bank don yo bian edite e avan ke le entrer nan bank don so tout travay kire sa ou don nou pral skane yo pa esam pou entrer nan bank don e yon nan gwo problem moun ta produy en kire se ke yo pa genyen yon fichier elektronik jis ka joun jodi yon tout di sa lor ke lor so produy en kire la essaye gwo fichier elektronik lor problem nan tou yo pa dvoye kopi travay yo bay insuti ya don kopi travay nou pou a joun nan siti kire la kire se dokumen ke li mèm lachete a isi lachete nan diaspora par izan publikasyon liv et ou seri de recheche ati avec tou journal kou journal bonovel ki komanse sorti en 1969 ki abruti 2010 nan kamblement du teolak ou do dou do a jan ke or elel ki kre a ofisyo don tout matéryel sa yo an rejistri avè matéryel po vese valman kolekte depi sou honet nan ane karant yo e bien gen kopi tout matéryel sa yo e sa prale dem kou nya le matéryel finalisé pigro bibliografi mo etabli sou lang kreol haïtien ki pibli en 2003 par educa vision eh bien mo fe 5 krab soli 10 ton par jour men pigro dokumentation balje nan tem de reférens de indiana université le mo kamanse y travail sa en kade 27 e maté masie bol chè valman am pot kou kou dra aval la l'époque mè it ba mon computer nan institut kreol la va exemple et fe lèv de krab la l'époque et ba mon computer et moi n'étais à l'aise pour garder tes yo pour garder toute dokumentation sa yo eh bien pour m'étais sorti pigro bibliographie kreol qui 700 pages parce ou pas qu'ave gros travail sou kreol haïtien sans que ou pag bibliographie étant guide bibliographie sa kisa le couvri publication kreol 200 années et c'est ton façon pou te célébrer et non te capable de bicentenaire haïti en l'an 2000 en façon linguistiquement parlant en term de qui sa haïti produit en matière de langue kreol ok alors vous s'amble s'amble la mou ou la gecha en pile l'information qui l'on tombe mais s'assemblée sois pense si question ta vini s'a tic la s'a interveni encore sois pense oui oui très bien ok est ce qui ce qui a l'on basé est m'a parlé prochain moi prochain bon alors eh j'e vous si qu'on se capable de moins s'il vous peut m' gérer que est sur yo donc na pou débat on hier nous capables, les mêmes électroniquement, pour nous profiter, ça, ça, Academia Offrino, pour nous proposer avec M. Palman. Oui, d'abord, je voudrais souligner le fait que les travaux que nous avons faits sont des travaux corporatifs, et que de nombreux collègues haïtiens, et je crois que M. Védrine en a nommé certains, comme Jacques Pierre, bien sûr, il y a trouvé, que je en baptise, donc, je crois que c'est très important ce travail que nous avons mené. Enfin, ce qui est quand même curieux, c'est que c'est à notre université qui se situe au centre des États-Unis, où il n'y a pas de communauté haïtienne, haïtienne, comme à Nulok ou à Miami, et c'est quand même curieux que les universités de ces régions n'aient pas fait ce que nous avons fait, c'est-à-dire d'encourager le travail sur le cœur haïtien. Je dirais que la raison pour l'existence de notre institut, c'est que notre département de français était l'un des premiers à avoir adopté en linguistique française et que c'est bon. Par exemple, c'est ce qui a tiré des gens et d'autres haïtiens, c'est que nous avons, grâce à ce point, beaucoup d'étudiants qui s'intéressaient à la langue et aux variétés français, et une chose située aux États-Unis, nous sommes en fait le centre qui a mené le plus grand, le plus important bravo sur les variétés français aux États-Unis, celui de Louisiane. Ce qui est très curieux, c'est que les dictionnaires du créole louisienais, pardon, et une créole française louisienne ont été élaborés à partir de chez nous. Et je crois que la raison principale de notre contribution aux Français états-Unis et aux créoles, c'est que la création en 1960 d'un programme de linguistique française qui a tiré les élus concentrés non seulement aux Français. Bonsoir Valmaine, pouvez-je parler en anglais ou en créole? Hello, Professor Valmaine. Okay, I'm sure that you can. Okay, Professor Valmaine, this is Marky Jean-Pierre. I met you in different contexts and I'm glad that you are talking about the créole in Louisiana. I work on with Tom Klinger who was your professor. So I am no longer actually in university but I was just to remind you who I am. So I know that you have done a lot and we forgot to the créole language at Indiana University and we at the academy we at the Haitian Créole Academy we appreciate very much everything you have done for the créole language. How could we continue? How could the academy benefit from this glorious heritage that you have bestowed into Indiana University? The academy is trying to develop itself. we have a lot of projections. We wish we could find at least two to five scholarships for students to develop a doctoral degree and legacy and focus on the current language. I think a few things like that could be some of the best options that are the academic benefit from you. and we will be ready to at least start a conversation like that to see where this could go. Is it something that could be of interest? I mean, either ask the question in English you have Le rôle de l'académie, évidemment, nous savons que, pourquoi j'ai parlé dictionnaire bilingue, c'est parce que dans l'histoire de l'élection française, le dictionnaire du français, le premier de Richelieu en 1680, et celui de l'académie française en 1694, ont été précédés un siècle avant par un dictionnaire bilingue de Robert Etern, dictionnaire français latin, et aussi cinquante ans avant celle de la parution du dictionnaire du français, par celui de Codecway, dictionnaire français anglais, donc les dictionnaires bilingues sont très importants, en mesure qu'ils ont précédé, et je crois que ce que, évidemment, le rôle de l'académie, c'est un dictionnaire du créole, un dictionnaire unilingue, et je crois que l'académie, il va se devoir encourager, en collaboration avec la Faculté de l'Inde de la Biscabilité de l'Université de l'État d'Haïti, des recherches sur le créole, par exemple, il serait bon que l'étude de Dominique Fathier, qui date, soit reconduite, et que dans les mêmes points, et d'ailleurs, il me semble que les enregistrements qui ont été effectués par des étudiants de la faculté de linguistique appliqués dans les années 80, et il me semble que la documentation orale y a été préservée, et donc j'estime que, une chose que l'académie peut encourager avec la Faculté de linguistique appliquée, c'est de reprendre, d'actualiser l'étude de Dominique Fathier sur l'extension de l'racadémie, Et aussi, bien sûr, de conduire des enquêtes socio-linguistiques, par exemple, sur le fait que l'emploi dévoyait la honte arrondie. Est-ce que le créole soit un gain de terrain ? Je crois que c'est un domaine qui demande des études parce qu'il a un rôle important dans la situation de l'inculte d'Haïti. J'ai indiqué qu'il est trop simplifié de dire qu'en Haïti, il y a français créole. Les choses sont obligées compliquées. Et ce qui demande des études, c'est ce créole qui est prestigieux de ce qu'on appelle le créole choua, le créole francisé. Je voudrais vérifier. Je voudrais clarifier ma question. Je vais partir de l'anglais. Qu'est-ce que j'ai demandé pour l'académie ? C'est comment l'académie est capable de bénéficier de l'université avec l'Université ? C'est comment l'académie est capable de bénéficier de l'académie ? C'est comment l'académie, c'est que l'académie est capable de bénéficier de l'académie. C'est quelque chose qui est très nécessaire pour nous. Nous savons que vous connaissez beaucoup l'académie dans les États-Unis et en France. Nous apprécions tout ce que vous avez fait sur le CURL. Comment vous pouvez-vous contribuer à faire ça? C'est ce que j'ai demandé aux professeurs qui sont capables de contribuer pour avoir un partenariat entre l'académie et l'institution académique. Parce que nous avons besoin d'avoir des gens bien formés, qui sont capables de développer le doctorat en logistique pour venir-t-il en académie. Malheureusement... C'était ma question. Vous avez une réponse à ça? Oui, malheureusement, en 1919, l'université a décidé de ne plus continuer le CURL Institute, donc le CURL Institute n'existe plus, parce que les doyens pensaient que j'étais trop vieux. Après ma retraite, parce que j'ai pris ma retraite à l'âge de 75 ans, et pendant une quinzaine d'années, donc j'étais disponible pour le CURL Institute. Je n'étais pas payé, mais l'université, malheureusement, a décidé de ne pas continuer. Il n'y a que l'enseignement d'Ukraine, par David Tézy, qui continue, et c'est bien malheureux. Alors, je crois qu'il faudrait s'adresser. Il est dommage qu'il n'y ait pas, dans les centres où il y a une forte population d'origine haïtienne, à New York, à Boston, à Miami, en Floride, qu'il n'y ait pas la création d'un institut de centre comme le nôtre, n'est-ce pas? Je sais qu'à MIT, c'est dans ce qu'il y a, mais enfin, ce n'est pas un centre où on se concentre, surtout sur l'angréole. Il y a l'université de Floride, New York, Florida, Benjamin Everfred, qui spécialise vaudeau et qui est un doctorat de notre université et qui collabore actuellement à un nouveau manuel pour l'enseignement du créole. Peut-être, je crois qu'il faudrait voir quelles sont les universités américaines où il y a des enseignants, des centres, des chercheurs qui s'intéressent au créole. Malheureusement, comme je dis, le centre de H&P Institute. Bien, on va continuer avec une série de questions. Je tiens à préciser, s'il vous plaît, qui a demandé pour qui ça c'est pas un créole qu'on fait l'instant en fait c'est linguistique là qui est au rendez-vous c'est linguistique donc les chercheurs sont capables de réfléchir dans la langue de parler dans la langue de livrer ils sont capables de réfléchir quelle que soit la langue qui est une nécessité de travailler et de rechercher et d'ailleurs nous-mêmes créolophones nous linguistes créolophonio l'important pour nous produit réflexion sur l'autre langue en créole si nous travaillons sur l'anglais nous ne sommes pas obligés de travailler en anglais ou bien si nous travaillons sur français nous sommes capables et nous sommes vides dans cette question réflexion qui est faite dans la langue de la langue en créole là sous français par exemple sous l'anglais sous l'autre langue donc nous parlons de complexe donc merci en pile pour les questions et autres merci pour les réponses les questions et autres on va continuer avec ces questions on va continuer mais Chaud Gaiti oui merci beaucoup alors c'est le docteur Sadra Kholime donc toutes mes félicitations aux professeurs pour son intervention et merci aussi aux professeurs danser de m'avoir invité donc ma question c'est je crois l'avoir écrite dans le chat mais comme il n'y a pas eu de réponse donc je profite pour refaire la question c'est que la langue c'est un moyen de communiquer mais je suis certain que si je vais aujourd'hui en Martinique à Guadeloupe si je vais à l'île de la Réunion etc. à Seychelles partout où l'on parle le créole il y a tellement de diversité que j'aurais du mal à comprendre ce que disent mes interlocuteurs donc ma question c'est c'est vrai qu'on comprend que la diversité est importante mais est-ce que quelque part il n'y a pas nécessité pour que l'académie créole essaie de travailler un petit peu avec je ne sais pas s'il existe des académies au niveau de ce pays là pour qu'on travaille ensemble de manière à voir comment davantage rapprocher les langues de manière à ce que tous les criolophones à travers le monde puissent aisément se comparer oui je pense qu'il est important que l'académie puisse prendre contact avec les différents centres les chercheurs comme monsieur Véronique il y a par exemple à Lille-Maurice un excellent le début d'un dictionnaire monolingue un dictionnaire ou le créole mauricien donc je crois qu'il est important de prendre contact peut-être par l'intermédiaire de monsieur Véronique qui est président du comité international des études créoles de prendre contact avec les chercheurs les centres où il y a des recherches sur ces créoles là il est évident que par exemple entre les créoles de l'océan indien des Seychelles de Lille-Maurice et la Réunion l'intercompréhension n'est pas très grande mais il y a de nombreux travaux qui ont été faits par exemple une des raisons ce qui a motivé la recherche de Dominique Fatier c'est que son directeur de thèse Robert Chelançon le regretté Robert Chelançon avec son équipe avait fait un dictionnaire avait fait une étude géographique du créole de la Réunion n'est-ce pas donc c'était le modèle de Dominique Fatier donc je vois qu'il est important que la famille prenne contact avec les chercheurs dans le domaine qui s'intéresse à du créole dans les différents pays où se parle un créole il est évident que dans tous les pays il n'y a aucun pays créophone où le créole a le statut de celui d'Haïti je ne pense pas qu'il n'y ait d'académie créole dans ces régions mais il y a des décents des chercheurs et je crois que c'est une façon je crois que le dictionnaire du créole haïtien me semble un assez bon dictionnaire et pourrait ne pas modèle nécessaire mais pourrait certainement influencer le travail sur un dictionnaire monolingue du créole haïtien comme c'est M. Oukum Singh c'est un très bon dictionnaire et je crois que il serait bon qu'il y ait ces contacts-là de prendre contact avec les différents chercheurs en Martinique en Guadeloupe et je crois que surtout par l'intermédiaire du comité international des études créoles comme vous savez il y a des réunions presque tous les deux ans de ce comité où les chercheurs sur le comité se réunissent et je crois que c'est M. Oukum Singh Véronique qui est maintenant le président il a succédé pour recruter Robert Chaudançon je voudrais quand même indiquer que j'aurais dû mentionner que j'ai commencé mes études doctorales à la University en 1953 et venait de paraître en 1953 un livre de Robert Hall Jr professeur de linguistique à cette université une description du créole or la plupart des gens pensent que la raison pour laquelle je me suis intéressé au créole c'est que j'étais étudiant de Robert Hall il s'avère que pendant trois ans jamais M. Hall n'a parlé du créole ou du créole haïtien et ma thèse était sur la phénomologie du français ce n'est qu'après mon premier poste lorsque j'enseignais au départemental l'école des langues que j'ai vu qu'il y avait le début du commencement d'une méthode pour le créole que j'ai commencé à m'intéresser au créole donc c'est pas l'ouvrage de Robert Hall qui est une qui m'a inspiré bien à ce soir je suis à Gaïti donc sans doute où est-il ok merci beaucoup merci ça va d'accord alors nous avons signalé vous tout je suis à Gaïti question d'intercompréhension à tout on a le gros facteur qui détermine ces facteurs qui le tirent là chaque espace créole ça il y a un geste qui le tirent par tout qui peut rentrer dans la question qui peut le faire un petit fois l'intercompréhension de ce qu'on mal pour passer donc effectivement la recherche est faite dans le niveau ça donc il y a pour faciliter l'intercompréhension d'ailleurs c'est l'alimenté ça qui fait par exemple dans l'espace qui se passe qui se passe d'anglophonio ou bien hispanophonio après espagnol qui parle dans telle région où il y a Costa Rica philippéen il y a compréhension mais il y a espace dans conversation qui n'est pas mal pour s'en donc différence culturelle et l'émane ça c'est y en un facteur qui fait l'intercompréhension qui est l'occasion d'adam voilà nous après continuer avec question yo nous avant nous font titoulé en quoi avec professeur Ovedrine nous on a des mètres levés nous on a qui a cité là avant professeur Boussiko et professeur Georges moi je vais demander professeur et mes collègues qui prennent la parole par exemple docteur Sadrak dans Chog Haïti merci docteur Sadrak parce qu'on fait participer avec acadébicien Marquis qui déjà parlait déjà pour BC Mayo ça a permettre gestion de la parole là c'est docteur Sadrak Chog Aïti BC Melle c'est académicien Marquis BC Melle c'est mon qui est le c'est un qu c'est président a qui combien Combien de temps nous étions encore, si vous voulez ? Vous avez fini à midi, mais nous avons commencé avec 20 minutes. Donc peut-être, nous avons rattrapé 15 minutes, et puis nous avons fini vraiment vers midi 20. Dès qu'on est 10h20, nous avons fini à midi 20. Merci, Ampil. Si vous voulez dire que vous avez fini, nous, qui est-ce qui était là avant ? Parce que nous voulons faire dans l'ordre. Vous avez perdu là, ou bien est-ce que... Moi, Jasmin, Jasmin. Merci, Ampil. D'accord. Attention, il y a un marron qui est là. Qui l'a longtemps. Mais marron, c'est... Wilson Tellimoloui, c'est ça ? Eh bien, si comme... Mais Jasmin, on va aller, on va prendre deux questions, ou bien trois. On va aller. Et ensuite, on va prendre Wilson. Jasmin, ça n'est pas pareil. On va aller avec Wilson ? Bonsoir tout le monde. Sous même niveau, ou soit... Même parler les tours, comme si la même niveau. On va aller pour continuer à parler sou Kreyol, moun nanor, moun nan sid, moun la ville, ak moun nan mon, intellectuel, ak sa ken alfabet, ou bien illiteré. Merci. Je ne sais pas très bien votre question, c'est... Est-ce que, pa gen yon mwayen ki possible, pou nou ta invite moun, vin ekri Kreyol la, nan yon niveau unique, nan yon niveau ki pa diversifiye. Même jan moun ka di, nan tan lontan moun de kondi tel moun kon sa, kon sa. Par exemple, te kadi nan tan lontan moun de kondi yen, ou en, ou li de mwen, ou bien yi, ou bien yi, ou li de li. Est-ce que, pa gen fason standard, nou kapab kode Kreyol la, pou moun nan kone... Mem s'il pa le Kreyol la, du manyeur dekode, men l gen yon fason unik le la pekel pou nou li sa Kreyol le kriya. Paske, vizyon, se ta wè Kreyol la li existe, du manyeur kler, presi. Et puis, pou nou tarive nationalise de Kreyol la, nan l'éducation haïtien, pou nou fe Kreyol la kom lang, éducation haïtien, et la nou vin reyusse nan demach sa, nou inviter l'autre pey ki gen Kreyol samble ak pa nou yo, vin palé yon Kreyol unik, et Kreyol la kom sa kapab, fe pati, lan gran puissance, pey gran puissance yo. Bon, il y a deux aspects de votre question, c'est l'une, est-ce que l'on peut avoir un Kreyol international, et je dirais non, je crois que chaque Kreyol, Kreyol mauricien, séchelois, d'abord ils n'ont pas les mêmes fonctions, il est évident qu'aucun Kreyol, dans Solidarity, ne peut avoir l'essor et aussi l'instrumentalisation du Kreyol haïtien, puisque c'est le seul qui est parlé d'une grande population, et donc une population qui est mini-lingue, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions, la plupart, le Kreyol n'a pas le statut et le prestige qu'il a en Haïti. En ce qui concerne l'écriture du Kreyol, je crois que c'est le rôle de l'académie, avec la création des dictionnaires, d'avoir, de régler les questions, l'ordre autocratique, je crois que c'est une question qui se pose, par exemple, c'est le problème des formes brèves, n'est-ce pas, ce qu'on dit à Velle ou à Vélie, lorsqu'on écrit, et je crois que ça c'est des rôles de l'académie créole, de discuter, de voir une forme d'unifier l'écriture du Kreyol, avec bien sûr, lorsque je parle de standardiser du monde, pour le français, il y a une forme écrite qui est relativement stable, avec quelques questions de temps en temps, mais on peut, on fait des fautes d'orthographe, parce qu'il y a une orthographe qui est unique, n'est-ce pas, je crois que pour les haïtiens, ce soit une question qui se pose, ce n'est pas à nous autres, des chercheurs comme nous, ce n'est pas notre rôle, notre rôle, une estime, c'est de décrire ce qui existe, et non pas de légiférer, je crois que c'est de l'académie créole, mais pas de créer un dictionnaire unilingue, qui donne les ressources de la langue, nous pouvons y contribuer, en étudiant, avec la recherche que nous menons, en ce qui concerne le problème de l'écriture d'une forme, de standardiser l'écriture du Kreyol, il y a aussi le problème de ce qui est la francisation du Kreyol. Dans son évaluation de notre dictionnaire, Robert Chegançon avait noté que, parce que nous avions fait un premier dictionnaire, et pour le second, nous voulu beaucoup, c'était des mots qui étaient des sortes d'un modèle français, et donc l'enrichissement du Kreyol se fait surtout par, si vous voulez, l'emprunt au français, et ça c'est une question qui doit être débattre, et je crois que c'est un rôle de l'académie créole, non pas le nôtre. Nous autres, linguistes, notre rôle, c'est de décrire ce qui existe, et non pas de légiférer. Mais c'est pour cette raison que, comme je vous dis ça, c'est pas un fait mouton, ça porte sur l'orthographe du Kreyol, mais ça porte aussi sur, bien sûr, la création de l'induction urbaine. Bien, merci, M. le Président Thélimo est édifié. Alors, ça nous doit rajouter, M. le Président Thélimo, en fait, nous sommes capables d'instrumentaliser les créoles haïtiens, créoles haïtiens pour l'espace Haïti, mais nous ne sommes pas capables d'instrumentaliser comme si pour l'autre peuple créole, nous sommes capables, nous sommes capables, nous sommes capables, nous sommes capables, nous sommes capables comme ça. Donc, alors, vous parlez de, vous voulez, M. le Président Thélimo, vous voulez parler de créoles universels ? Oui, c'est un démarche comme ça, mais qui vont procéduer lokal. C'est là, nous finons arriver à terri avec l'éducation créole là, dans l'école haïti, nous voulons comme si l'on est clé, l'on est clé pour tout l'histoire, l'on est clé, comme de kaisa, l'on est passée bien. Pour nous, nous avons invité l'autre pays qui ont créé l'Assemblée par nous, ou est-ce que vous êtes capables d'adapter à l'école convention, et puis continuer d'établir le même schéma dans l'éducation, et nous avons voulons collecter pays pour nous renforcer l'anglon. Parce que l'on pays n'est pas parmi les grandes puissances, si l'on n'est pas globalisé. Nous n'est pas globalisé créole là, mais avant tout, il faut que nous avons un schéma national pour nous intégrer créole là sans hypocrisie, nous mélanger l'anglais, nous mélanger l'anglais, nous mélanger l'anglais, nous mélanger l'anglais, nous avons 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 l'anglais. C'est ça, collègue 1, Valman dit, l'académie créole haïtienne doit travailler sous question ça, et nous ne pas prêler au quel côté, si nous ne pas standardiser créole là vrai. On a toujours été dans 10 versions pour 218 ans, mon collègue. D'accord, donc la standardisation est importante, mais généraliser là, c'est pas vrai qu'il y a, parce que, on ne peut pas oublier que chaque créole, chaque histoire, il y a une langue systrale, il y a une langue systrale. Donc, les créoles panouans, il y a une langue systrale, chaque créole, c'est comme ça. Donc, c'est vrai que nous avons des pays qui ont même une langue systrale, mais si nous avons regardé les quantités, c'est vrai qu'il y a eu, et on va pouvoir, on va pouvoir des filles. Donc, impossible. Bien, à nous continuer, nous avons une question dans la salle de l'Ouvergne, c'est père Jean-Gouard. À nous, on va trouver la question. Félicitons, naturellement, Albert Valman, nous féliciter Albert Valman pour le travail colossal de le faire, spécialement sous variation régionale nord. Quelque c'est qu'il y a, l'un d'article lieu, c'est contribution de la linguistique à la standardisation du Coyote. là, il a dit attention, nous, c'est le fait que, normalement, il faut non seulement des points de vue plus disciplinaires, il faut être intégré, non seulement analyse de formation sociale haïtienne, actuellement, il faut intégrer tout. Définition, différentes variations régionales, c'est pas seulement le nord, mais le sud, mais actuellement tout. C'est toute commune qui a, disons, une frontière république dominicaine et qui ouvre sur tout le peuple latino-américain, nous voulons, une nouvelle variation apparaître et qui a un paquet de phénomènes d'hybridation à l'homme. Il n'est pas capable de vraiment arriver à la standardisation. C'est-à-dire qu'il faut penser non seulement à l'article d'agraïtienne en diction française, comme pratiquement le gouvernement comme tel qui est toujours imposé, parce que tout c'est comme la France, mais en plus de ça, il faut nous montrer est-ce qu'il y a possibilité de la standardisation à l'énalogique pour faciliter l'acadie passage à l'espagnol et passage à l'anglais et à l'chino. Ok. Non, ça, je vous prie des questions. Ça, je vous prie des questions. On va continuer au petit deuxième là. Oui. Le deuxième là, c'est, d'un point de vue phénomologique, de constater que le type de âme littéraire en créole était adressé au profil et francophone les traits que nous sommes. mais pratiquement, nous avons un réseau social et un direction qui avait l'éducation populaire et qui priorisait parler de la qui font des un graphique plus familier pour le radio, un graphique plus familier pour l'ocuteur ou dans le radio en général. Eh bien, est-ce que graphique ça va plus facilement accessible pour le l'ophone unilingue et du type pédagogique tout? Et est-ce que ce graphique ça va plus prioriser dans la perspective d'alphabétisation et éducation de millions d'adultes dans l'alphabétion et éducation en tout, on donne une million de timones qui proposent aux gens bien accès à la scolarisation. Mais vous êtes sur le des solutions et vous êtes sur le discussion et vous êtes sur le des choses. Ok, alors, merci un film. Nous, André, professeur Vanden, si déjà pariez-vous réagir? Compré. Moi, ce que je dirais c'est qu'il est important, bien sûr, de mieux connaître la variation locale. La raison pour laquelle nous avons choisi le Nord, c'est qu'il existait des gens d'inscription. Et on parlait beaucoup de fait que les gens au Prince étaient conscients du fait que celui du Nord était différent, et je crois qu'il est important d'encourager des recherches, non seulement sociologiques comme nous l'avons faite, mais de recueillir une documentation du colorant. D'abord, de reprendre le travail de Dominique Fatih pour mieux connaître l'évolution du colorant des grandes régions et de voir quelles sont aussi les influences que peuvent exercer les langues voisines comme ceux au Nord et le long pays de Londres, avec la frontière, avec la Dominique Anie, pour voir des faits des Autant, l'Espagnol et l'Anglais, sur le crayon, n'est-ce pas ? Mais je crois que, moi personnellement, j'estime que l'europe principale de l'Académie est celui de la création d'induction de lignes, comme l'académie française, et éventuellement de participer au problème d'essayer de normaliser, de voir l'écriture du créole et de tenir compte de l'influence de diverses variétés, est-ce que les exclure dans l'ancien, les exclure, ce qui serait un créole, disons, standard, n'est-ce pas ? Et nous avons vu, par exemple, en ce qui concerne l'orthographe du français, que ce n'est pas l'académie française qui a lancé une modeste réforme de l'orthographe du français, et j'estime que, certainement, l'académie créole pourrait avoir un rôle central dans l'établissement d'une forme normée de la langue, n'est-ce pas ? Nous, à l'étranger, nous nous demandons dans les dictées quelles sont les formes que nous allons enseigner, n'est-ce pas ? Est-ce que les formes brèves et longues, étant qu'ils seraient utiles, à mon avis, c'est qu'il existait une graphique qui était standardisée ? Il me semble un des rôles centrales de l'académie. D'accord, on fait. Un autre, bien sûr, c'est d'encourager les recherches sur la langue d'ordre géographique et d'ordre social-industriel. Bien, donc, nous souhaitons, nous avons des réponses, nous devons suivre, avec attention, et bien apprécier l'orientation et les questions-là, pour associer la question didactique, l'aspect didactique, l'aspect d'alphabétisation. je pense que c'est un défi et nos besoins levés que nous réveillons un consensus que nous sommes capables réveillons le monde qui va comme nous dire que nous redescendons, renverser les questions des pays qui ont plus de monde en alphabet donc ces questions-là sont vraiment bien accueillées nous avons continué avec nous Jasme Jean, tu as dit que les questions-là là toujours vous mettez à l'in Allô Allô, c'est Jean c'est Jean Rousfuzé vous posez une question-là bon, mais Jean Rousfuzé vous avez deux questions vous avez une question pour le Dr Valamand vous avez une question pour le Professeur Verdouine vous avez une question vous avez une question, c'est ancien étudiant et linguistique en Haïti, le Salaté CLAP vous avez une deuxième promotion vous avez une question pour le Dr Valamand vous avez une question pour le Dr Valamand vous avez une question pour le Dr Valamand d'en flyer, je vais une petite ligne en Europe, au Canada tout par tout donc ça c'est pour mes questions deuxième question c'est pour les Prof. Verdine qu'ils ont travaillé sur question de bibliographie qui est super. Moi, même en tant que bibliothèque, j'ai contact avec lui pour continuer de travailler ça. Ils ont travaillé, il n'y a que le faire, même dès qu'à travailler ensemble avec lui, parce qu'il y a deux périodes que lui a été publiées pour travailler jusqu'à jeudi. Donc, pas quelques notes et publications qu'il fait en créole. Alors, il y a une possibilité encore. Mais il y a un peu d'accent sur le premier aspect de la question. La question de retourner encore, c'est le professeur Marquis qui est vraiment important. En somme, travail et recherche, matériel didactique développé dans l'Indiana. Faites sous direction du professeur Waldman. En pile, qui sont en montant de travail. Et sous apprentissage de langue étrangère, qui traite créole et tout. Donc, maintenant, comment est-ce que c'est un ITO ? Donc, académique créole, faculté de médecine appliquée, comme bien comptant, on a avancé l'île. Et comment est-ce qu'on est capable de bénéficier de travailler ça ? C'était une question, ça. Que j'ai marquée de poser l'île. Mais que tout n'est encore reçu de la demande. Donc, c'est vrai, un sujet affirmé, mais un centre de travail. Matérieux, ça. Donc, comment est-ce qu'on est capable de bénéficier ? Et donc, ce je dirais, c'est que... C'est un projet en Haïti. Oui. Malheureusement, avec le fait qu'Université a décidé de terminer, de ne pas continuer l'instinct créole, toutes les documentations que nous avons ont été disséminées à travers la bibliothèque de l'Université, ce qui est dommage. Alors, moi, je crois que ce que l'Académie pourrait faire, c'est d'envoyer une lettre au niveau à l'Université Indiana en disant que l'Université avait un centre qui était presque l'unique, n'est-ce pas, de développement d'outils sur le créole. Et est-ce que la documentation qu'avait réunie l'Institut Créole pourrait être acheminée à l'Académie ? Et on pourrait déjà essayer de voir nous-mêmes. Par exemple, je pourrais faire ce que je possède. Mais je crois que ce serait bon. Et je pourrais éventuellement indiquer le nom des personnes que l'on pourrait contacter pour cela. Je pourrais parler à David Thésy, n'est-ce pas, et voir dans quelle mesure on peut recueillir ce qui a été disséminé et le faire parvenir à l'Académie. Je pense que c'est une bonne chose. Bien, merci. Boucho Vidrim ? Ah oui, merci un peu. Merci un peu, M. Réfizé. Mme Réfizzo. Tout travail pendant 30 ans. Alors ? Tout travail pendant 30 ans est gratis sur le website potomitan.info et alors ? Je vais vous abonner à tout votre référence. Par exemple, C'est un roman de sécheresse à Haïti, mais gratis. La question n'est pas liée. De 30 ans, il n'y a pas de document. Il n'y a pas de document, il faut continuer. Oui, mais il faut continuer. Non, mais attendez, mon frère. Je fais une recherche qui couvrit la bibliothèque de porte coloniale en l'an dernier. C'est un roman de sécheresse à Haïti. C'est un roman de sécheresse à Haïti. Si nous a Haïti, par exemple, il n'y a pas facile. L'or l'an des pourrouvoué le document a Haïti. Ou n'y a sa nou kapap fè, ou même qui interese, si ta parle avec Professeur Jean-Marcel, ka vive nan Eta de la Floride, est-ce que vous n'y a l'an kapap recevoir documentations sa yo, li même ki Etats-Unis, et puis vous n'y a lâché mine yo, ou même vous n'y a non reproduyit Haïti. Fakon stratégie kamen bagay lo fète, nou baka kontinye vo remonté Haïti. Ok, son, si nous a rouvoué, bien rapide. Ma première question, je n'y a pas répondu moi ni, qui j'aime quand même ton programme maîtrise, doctorat, linguistique en Haïti même? Parce que Haïti a son laboratoire lié. C'est le meilleur côté, par exemple, comment tu as venu étudier linguistique, c'était pas en Haïti. Bien facile, bien facile. C'est nous-mêmes Haïti qui pou prenne décision. C'est-à-dire que c'est autorité nan chaque faculté qui pou décider Haïti. Nous-mêmes, just what, nous n'y a pas de décider, ou bien blanc, nous n'y a pas de décider pour tout ça, nous n'y a besoin Haïti. Kou n'y a se nous-mêmes ki réuni le doyen quelque soit tit nous ba y tèp nous nan université Haïti. Kou n'y a ni di, ok, nous ta reme met ton programme maîtrise, doctorat, mais kormen kou n'y a sabre l'fèp pou yo rekonètre diplom Haïti. Parce que pas rekonètre diplom Haïti yo, par exemple, sou fe yon bachelier, bon, bachelier yo ba y, kom denye niveau. Yo pa rekonètre yo aux Etats-Unis. Sou al Canada francophone, n'y a pas de problème, le fait qu'on fèle nos universités francophones n'y a pas de passer dans le Canada francophone. Mais oué lève pareille... N'y a pas de géneralisé. Sou al Canada francophone, n'y a pas de géneralisé, l'oué, wap trompe mon non. Mais c'est réalité, kèm, c'est réalité. Sou al Canada francophone, l'âge yo e, et ge, l'audi yo pa rekonètre. Mou konan pire le tic d'ye ki so ten Haïti, kfe ou yon bachelorea, et bi ou vi, continue et tic bi ou. T'abon isi. Bon, attendez, attendez. Kiko doit vivre actuellement? Kiko doit vivre? New York. Combien de temps va vivre New York? Combien temps? Ah ah. 9,9 en New York. N'y a 45 ans. N'y a 45. N'y a 45, New York. Nous me foun pas géneralisé. Non, mais attendez. Mais non. Non, mais non. L'an di yon pa rekonètre et diplomasie, et aller léger. Mais attendez, attendez. Donc, nous n'avons pas de faire un business pour nous faire une clarification. Nous savons qu'on est au niveau international comme écrivain. Nous devons nous chercher un moyen de comment nous sommes capables de solutionner le problème d'Aïti pour nous mettre en tête au niveau international. Mais là, nous devons faire un show. Nous devons faire une réalité. C'est dans l'université américaine et dans l'université européenne. OK? D'accord, d'accord. Nous ne parlons plus de temps. Nous ne parlons plus de temps. Nous ne sommes pas capables de dire rapidement, monsieur, de refuser. C'est que si nous sommes doctorants, nous avons un laboratoire à Haïti et nous sommes dans l'UEH là-même, nous sommes capables d'avoir un encadrement. Par exemple, nous avons hébergé plusieurs doctorants de l'université à l'étranger. Donc, nous n'avons pas de savoir plus. Nous avons un grand obstacle. Donc, nous avons un grand obstacle. Nous avons un grand obstacle. Nous avons un grand obstacle. Nous sommes capables de partager quelque chose d'information avec nous. Nous avons un grand obstacle. Il y a un grandrevue de ce qui n'a pas de savoir plus. Nous avons un grand pakai. Oui, nous avons un grand programme de doctorants. n'allez et mèche ouver n'y croire mèche oufèment mèche et mèche oufèment mèche bonsoir pour vous, c'est Valman Mwè se Pierre Michel Chéri Mwè se youmèm Akademi Kroh Laïtien Mwè interesse apil nan travail wafèyo E pouka mkè moutoun kisass ce travail wafè interesse mwè c'est un travail sous phénomène bilinguise avec dé-créolisation N'a un texte que t'ai écrit en 2016 si m'y a bien songé parce que m'a un texte a duré moi Où t'ai dit le destin d'une langue créole est de disparaître Est-ce que ou quoi, avec phénomène précisation qui est une langue créole haïtienne est-ce que ou quoi que destine langue créole haïtienne à vivre une autre diable Est-ce que je ne destine pas non ça? Merci Très bien, donc vous et Sovalman pour notre question à nous et pour qu'on va préprendre nous ensemble Doyen Gauvin Président Télimo, Fabi Mikoua s'il vous plaît Merci, Doyen Gauvin Oui, merci Merci Antille, M. Georges Merci Académique Kroh Laïtien pour la manifestation Merci nombre d'ailleurs Merci M. Saint Fr. Valman Merci, M.idi pour la présente de ça Merci M. bang pa redire te Que collègue moi, M. Védrine, fait un petit exageration alors, parce que j'ai trouvé mon ton marche et puis ça fait un petit casse, essoufflé. En réalité, monsieur, alors ma parle d'expérience, moi, en tant que monde qui dirige yon faculté en Haïti, et Sam Vraldiam Seten, président académien, ta ka dit l'emplacement, ou bien n'importe l'autre monde qui fait expérience dirige yon faculté en Haïti. Ta ka dit ça, parce que nous recevoir, et presque, nous ta dit, presque aujourd'hui, le jour, information sa yon ma premet mon patajat. Ni pa juste, vraiment, si vous nous dit, yon pa reconnètre diplôme Haïtiens yon. Comme faculté à Haïtiens, université en Haïtiens général, li plafonne dans le premier cycle, sa non re le licence la, sa nan mon anglo-saxon a yon re le surtout baccalauréat, bachelora. Sa pa empêche yon étudiant ki fait, yon lisens nan université ou bien nan faculté, yon reconnaît an Haïti, continue et tudli nan n'importe ki université a traver le monde. Mwen peze moumwen a traver le monde, et la, mwen di, ma pale a pati d'expérience ke ma fe nan faculté lingvistique abitie de plus de dollars. Donc, pi fonna nou la ki passe nan université etrange, ki pa kite et passe nan université en Haïtiens yon, yon kap temwanyen yon pa, yon pa gen problem pou yote entre nan université a l'étrange. Mwen pa vle palé pou tete fam, pas ke, yon pi moumonde a ka di, bon, se systém koum e son peyi fankofone, mwen mwen koumwen fe etud, mwen apre lisens en France, yon kap ap di, bon, se la France, donc yon koukone te mè, expérience yon fe tou lè jounan faculté lingvistique abitie, montré, etudiant non yon, ki sou t'an faculté lingvistique abitie, yon étudie patou a traver le monde. Mè sa yon fe en generale, yon pase pa un institution ki la pou valide, pou otantifiye si diplo moun nan prezante ya, yon ke, et sa, nepot un université etrange fer li, le ou pose papye ou, et nepot un université aïti, ki eksplike te petou, sa ko fakite nan université kapite fer li, le ou moun, mèm si se ou moun postule, yon poste, yon postule, yon postule, yon gen di, fa seman pa so gyan dout, men devoi ou se otantifiye saldi asipies, yon vre, ou chèche yon koune. Donc, sa, son demach, normal, tout université fer, si yon ekri université léta, si yon nan dim soti nan faculté lingvistique aplike, yon ekri faculté lingvistique abitie, est-ce ke vreman, ou okonet moun sa tétudie nan periode li di, est-ce ke diplo m sa, li propose m nan, est-ce ke wolve de not sa, li propose m nan, est-ce ke certifika sa, li propose m nan testa son sa, est-ce ke li otantik, est-ce ke ou okonet li, koune a, fakulté a gen pou de voie, di oui, mou okonet li, le l fin consulte achive li, ou non l pa okonet li, si jamen, c'est sa, bon, sa, poko, mou em depim la sa, poko, jan, mou ili. Donk, mou devle met téti me mol sa, paske, mou panse li, peut-et pa fini, jiste mou pa di ou gen tonon, pou e sèr vebrin, sa k arrive, gen kek université an Haiti, ki vreman pa gen ou okonnesans, mou pa konnej, non an pa vle di an nye, men, ekspéance montre, gen université an Haiti, mou pa palè de UH solman, ki, la ou moun sou ti la danne, diplo m nan, yo okonet li patou, salman, yo kabman de ou tentifiel, sa son demarche prenant tout plo k université an. Demi parol, se konseran dan, e, kesyon doktorat, de s'yo refuze palè ya, un université an Haitien yo, yo feron jefo, pou kesyon doktorat la, men si, jefo yo, ou gen l'impression, yo pa men yo jysko go, paske, an 2000, sa fe 10 an deja, an 2011, e, gong, un consortium, m kare lel konsa na permette moen, na passe moa, ki existé, yore lel kolège doktorat da Haiti, se de l'école doktorat, ki mette ansambe, ki formeli, se te l'école doktorat, l'université litera da Haiti, a yore lelidep, direksion des etudes postgradue, ki pis se, yon l'école doktorat, nan l'université kiskeya, a l'époque, yore lel FES, faculté d'études sociales, d'études supérieures, pardon, d'études supérieures, bon, depui, ou paru, yore lel FES anko, e pi pa la suite, ou pal ven glion, l'autre 3e l'école doktorat, ki se tine na ezi, ekole fotonède da Haiti, ki pal ven joan ni, me expéience, kolège doktorat la, di pa vreman mâché, evidaman, nou kapab di, e, c'est, tout sa moen dinon la, nou wè, se de l'école doktorat, ki ale nan dimensyon, an général, science de l'homme, et de la science moun, avek la société, pa génye eksperyans, ki, fonksualman, ale nan direksyon, science aplike yo, se nou ta vle di sa, kon sa, men, nou konen, je fwoy yo, se petit a petit, pou yo pet, e pi, sa gén pou etou, avek, volonté, e vizyon, moun kap dirije, universite nou yo tou, men, gen plizera koleg, an aïti, aktsualman, kap fè doktorat, nan kad, UEH la mèm, selman, mou yo prezize, m pa konen, eksperyans, gen, wa génye, se mou pa konen, m pa konen, eksperyans, koté, universite, a, e dirige yo, tes de manièr autonome, men, tout tes, universite d'Etat d'Haïti, fè yo, 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 fe, yo, kotutel, avek, yo, lot, universite, en général, francophone, jy, apabou, universite, franze, jy, apabou, universite, canadienne, et, probablement, universite, africaine, men, en général, eksperyans, pas min, konen, yo, se, universite, kebekoaz, Québec de manièr general, province, Québec la de manièr general, universite franze, men, panse petit a petit, nan, nan, privé la, men, kesyon, insécurité, a tout, men, sou, refuze, li, joué, an, pil, an, pil, an, pil, nan, sa, paske, par exemple, fakulté linguistik apliké, gen, ket, konwensyon, avek, joué, univésité, etranje, kote pou, koleg, soutin nan, fla, pati, kote pou, koleg, soutin la ba, vini, kote pou, etudyon soutin nan, fla, pati, etudyon soutin nan, la ba, vini, et, se, etudyon, panon, yo, an, genéral, ki, pati, etudyon, la ba, yo, pa, vini, paske, si, situation, sekurite, a, difisil, an, fer, etranje, an, ouvi, nan, naïti, soti, 2018, rivet jodia, et, qui sait, peut-être, ça va compliquer, pis des autres, adieu, m'espérez, bon Dieu, pas quitter sa rivée, merci, en pile, c'est, tipa, olle, sa, om, dev, le, le, par rapport, à, d'autres, les discussions, merci, en pile, et, merci, encore, et, pour, val, merci, académique, et, au, ce qui m'intéresse, et là où je peux dire quelque chose qui pourrait être utile, c'est le problème de l'extension du créateur pour couvrir de nouveaux domaines, dans le niveau des sciences, etc., c'est un problème qui se pose, en ce qu'un nouveau domaine, par exemple le français, beaucoup emprunté à l'anglais, donc, à mon avis, c'est encore une autre tâche de l'académie, il y a eu un effort d'adapter le créateur aux sciences, c'est celle de M. De Graaf, à MIT, n'est-ce pas, qui a créé, je crois, 700 termes, dans le domaine des sciences et de la technologie, qui posent problème, n'est-ce pas, à mon avis, ce n'est pas des individus de le faire, je crois que c'est une question qui est très difficile, compliquée, on peut demander quels sont les utilisateurs, est-ce que, et donc, à mon avis, c'est une, entre les choses que j'ai mentionnées, l'extension du Mexique du créateur, pour couvrir de nouveaux domaines, est une autre tâche de concertation, et je crois que l'académie pourrait jouer un rôle important. Il me semble que, disons, les propositions du chef de Graaf n'ont pas été proposées à l'académie, je crois que c'est tout à fait individuel, et à mon avis, ce n'est pas la façon d'opérer, dans une langue, un individu ne peut pas, il n'a pas les connaissances nécessaires pour que la langue se modifie. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que le créateur est utilisé dans des domaines qui ne sont nouveaux, se pose le problème de la création, de l'adaptation du Mexique. D'accord, merci. Professeur, académicien Pierre-Michel Chéry, donc, on va connaître une seconde réaction, ou bien nous, académicien, professeur Marquis Jean-Pierre, ou bien sûr, il était levé, mais je suis à ce moment-là. Oui, merci. Oui, merci. Ok. Ce qui m'a dit, Pierre-Michel, c'est levé, Mwen, Mwen, Oké. Mwen même mwen interesse, comme académicien, mwen, nous gagnons une responsabilité dans l'académicien, nous prenons sérieusement, malgré tout ça, simplement, nous avons dit, nous avons joué historique, nous. Et, nous connaissons, c'est presque yon abnegation, ce qui est un sacrifice extraordinaire, que l'académicien a fait, pour les aborder le travail. Donc, chaque opportunité nous jouen, qui est capable de supporter, et, par travail la, et, écoutement, nous essayons, comment nous capable, exploiter les possibilités, avec tout respect, nous gagnons pour l'académicien, et, qui, suppose, nous avons intégré. l'académicien, donc, ça, mwen, haïti, kom laboratoire, sa, ok, et, pour, 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 l'académicien, se, l'académicien, 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 qui connaît, qui connaît, y a un série, ressous, un série, matériel, qui capable, et, 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 qui gen, pou loue, avec un kreyol, l'académicien, 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 nous 공erons, l'académicien, y a, l'académicien, en, c'est, C'est ça, c'est comment nous sommes capables d'accès dans les ressources, nous intéressons à commencer la conversation et tous les ressources et tous les contacts qui sont capables de faciliter la conversation, pour les ressources, nous sommes capables d'accès dans les ressources, nous intéressons à commencer la conversation. M. Valman, une réaction? Je crois qu'il serait important pour l'Académie d'identifier les décours, le centre et l'université. Malheureusement, notre centre a été éliminé, mais je crois que ce serait bon de voir quels sont les universités. Aux Etats-Unis, en France, par exemple, quelles sont les universités où il y a des chercheurs, des enseignants qui s'intéressent à Haiti et au Cléor, éventuellement effectuer une sorte d'échange d'informations. Pour les États-Unis, je crois qu'une façon pour opérer, c'est qu'il y a une association pour les études haïtiennes, Asian Studies Association, qui, par ce biais-là, pourrait éventuellement contacter les différents centres aux États-Unis, où l'on enseignent, où l'on enseigne, où l'on s'intéresse auprès haïtiennes. Et la même chose pour les entreprises, n'est-ce pas? Et de voir cette façon de réunir des documentations qui va disparaître et qui est importante. Par exemple, aux États-Unis, un centre important, à l'avis, c'est Duke University, qui s'intéresse au Clacpierre, et aussi, il y a des professeurs qui s'intéressent à Haiti, l'espoir. Donc, faire une étude, voir quelles sont les universités, non seulement au créole, mais en Haïti, à la Caraïbe, et éventuellement, de recueillir des données. J'ai quand même eu une réflexion, ce qui concerne la médication du créole, l'orthographe. J'ai trouvé très intéressant que toutes les personnes qui ont utilisé l'Académie, avec l'article, ont toutes dit acadélian. Personne n'a dit acadélian. Et il s'avère que, de plus en plus, ce « la » s'étend, et on pourrait se demander s'il n'y a pas, ne devrait pas modifier l'orthographe, si on estime que 100% des Haïtiens, parce que, dans l'étude de David Thémy, c'est que la nasalisation se effectue après un « i », n'est-ce pas? Après un « i », ou même « i » et « consonne », le « la » se nasalise. De même que l'on a modifié « la », on a modifié « la » pour donner, on va mettre un « n » après « nasal », « non » et « a », n'est-ce pas? D'avoir les formes « non », « a » et « la », ce qui est intéressant, est-ce qu'éventuellement, on devrait nasaliser ou pas, n'est-ce pas? J'ai trouvé intéressant que ce trait se nasalise dans un certain contexte. Ça, c'est d'une observation d'un linguiste. Merci, Antille, professeur Pradman. En fait, l'Académie a signalé, on est arrivés. Nous, je dis-nous toutes, on remercie. L'activité, c'est vraiment important. Je me souhaiter l'Académie a noté ensemble. Nous, je dis-nous, tout académicien, on a fait un président académien. au monsieur Roger D'Adoncil qui pourra le faire ma activité à nous. Nous disons tout académiciens, merci en pile, surtout en pile, nous avons un débat à l'écrit, donc nous avons vraiment apprécié ça. Merci nous tous qui étaient là. Président à la parole, monsieur Mbouk. Merci en pile, merci professeur George, Marcel pour avoir une modélisation de l'effet pour nous dans la conférence. Merci professeur Albert Valman, qui fait nous l'honneur pour nous inaugurer une série d'activités. La rubrique nous avons dans l'Académie Creole, la Côze-Ri avec Creole-Lis. Alors, ça fait nous l'honneur, je dirais que c'est plus loin, nous ne dis pas forcément Creole-Lis, mais cette rubrique c'est Côze-Ri avec Creole-Lis. Nous inaugurerons le journais à 4 février 2022. Ça fait nous l'honneur, nous avons beaucoup de monde qui ont participé et qui ont montré ce qu'il y a un terrain qui a gagné, non seulement pour la langue Creole, mais pour la Côte d'Aïti. Parce que la langue en tant qu'identité nous, en tant qu'élément qui marque nous, avec la Côte d'Aïti, nous, 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 même comme la Côte d'Aïti, nous, même comme Creole-Lis, nous, à travailler ensemble pour aider la Côte d'Aïti, et nous, nous, même plus fierté pour la Côte d'Aïti. Côte d'Aïti, nous, même plus fierté pour la Côte d'Aïti. Ça m'lèti, c'est yon fason, nan Présidence Akademi, nan Konsey Administration, ansam, pou nou tout profite de tout moun, qui gen, qui choy pou, qui envi di kichoy, qui envi bayon, intervention, nous, même, nous, nous, même, nous, même, nous, même, tout, nous, même, tout, nous, nous, même, tout, nous, nous, même, même, di kichoy. Nous, renercier, niveau intervention yon, niveau participation yon, et, ki vin montré, ki vin baye, akademi en jarrette, me pas seulement akademi yon, ki baye, institution en PIA, ta pravay, pou dévoupant langues kriyoles la. Nou voulé parler, par exemple, de faculté d'angustique appliqué. Faculté d'angustique appliqué, ki depi 1978, ka blé, et ka fè de travail, ka avancé, sérieusement. Nou voulé salué, par exemple, program master nan science, nan linguistikité qui est descriptif, faculté a gènyé sou pié depi bosone, depi avant 2010, mais ki deviné reprendre en jarrette encore, et ki ap avancé. C'est pour nous dire qu'on a eu collègue nous j'en refusé, par exemple, et nou koné, nan pil travail ki kapap fè. Akademik kriyol haïtien, yon nan, nan, sa yobali kom travail, kom responsablite, lidi, li ke moul travail pou fè Haiti joué, akademian ni travail pou fè Haiti joué rol li kom lidè nan moun kriyolofon nan. Kouman nou kapap joué rol sa kom lidè, nan ben, an pil lidè souti nan, 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 difèran, soit, intervenant direktman, soit, nan, intervention moun ki da pose de késyon pou bien fè komantè. Nou souete, nou va travail, ansam pou nou ribe joué rol sa kom lidè. Akademian pa gon rol, li pa ka fè kontrette sou peson, men, avek travail, avek informasyon nou va fè, avek pataj eksperyans, avek pataj travail, chakoun fè, nou, ap tikras, patikras, pren rol sa pou nou montré Haiti se li de tout bon vè nan moun kriyolofon nan. Ki donk, nou, kansè randevou poda tout bon fèvriye a, na pe sou page akademian, na pral diki lot aktivite kapien yen, e, pi poche randevou nan kade, kòzri, avek kriyolish nou yon, nan posteli sou page akademian. Sa nou kage selman pou nou moun di, tout moun ki te patisipe nan aktivite sa, sou al sou page akademian, nou ta remè ou remè e, e, aktivite ya, patajè aktivite ya, komante aktivite ya, il ou komante ou remèl ou patajèl, sa pèmet lot moun monte sou page la, sa pèmet lot moun ou wè, gen travay kap fet, si ya akademian gen responsabite pou li, fe evan se moun kap travay, ak institisyon kap travay, nou pran sa, e nap fe, nap fe, rwik sa, servi yon kote, yon espas kote, moun pral konen, moun kap travay an kriyol, moun kap travay sou kriyol, institisyon kap travay an kriyol, institisyon kap travay sou kriyol, sou denye moun sa, moun di nou tout mersi, e, nou kase rendezvous pou, pou chen fwa, nou sen moun akademian aktivite padan mwa fevriye ya, pou nou, ki bal gout just 21 fevriye avek célébrasyon venen maman langdan, ou bien lang matenel, nou, akote aktivite sa yo, nou kase rendezvous ntres seten, se pou mwa pochen, avek, yon lot kose gri anko, kose gri avek, kriyol, mersi anpil, mersi fakulte de moussikaplike ki te recepwa nou, ki te fev nan sal sa, kote nou ya nan sal Pierre Verne, pou nou te kapap fev, kom dani stasyon, pou nou te lanse zoun nan, epi mersi chak pou nou kite la kare, ou mena, kèl pe so akote ou te ye, pou te fev aktivite sa reysi. Anko yon fwa, nan nou akademian, nan nou tout moun, mwen di tout moun, mersi anpil. Koukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukoukouk C'est parti. ça c'est fini là allô ça c'est fini là